France Maghreb 2 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 donner quelques solutions, quelques premières solutions, on ne peut pas donner évidemment une consultation, mais un début de réponse, et de vous aider à parler avec vous, donc n'hésitez pas 0 800 92 23 99 50, là par exemple on a parlé du divorce là on a commencé à parler, et donc je voulais savoir si vous avez vous aussi des témoignages de comment se passe le divorce avec votre conjoint évidemment, mais comment surtout vous l'avez annoncé à vos enfants, et comment a-t-il réagi et si ça s'est bien passé ou plutôt mal passé, et si vous avez besoin d'aide aussi pour cela, et bien n'hésitez pas aussi en total anonymat 0 800 92 23 99 50 pendant une petite demi-heure vous êtes les bienvenus, alors on avait commencé à évoquer, on en était arrêté, on s'en était arrêté au fait d'être le psy ou non de son le psy ou non de son enfant que l'enfant et l'adolescence soient notre psy, d'après toi mais Jahed, est-ce qu'il faut selon toi, est-ce qu'il faut cacher à son enfant sa tristesse ? bah la tristesse en général est-ce qu'on doit cacher en quelque part ? parce qu'il y a beaucoup de mamans qui me disent moi je veux pas, je veux pas que lui imposer encore plus, je veux pas lui montrer que je suis triste, je veux pas pleurer devant lui je veux pas que, voilà, que ma souffrance le rende malheureux donc je lui montre pas, je prends sur moi et je cache, alors d'après toi est-ce que c'est la bonne attitude ? je crois que je cacherais quand même moi ouais ouais, je crois que je cacherais alors moi un maximum je cacherais parce que je disais bah bah c'est vrai, en fin de compte tu prends ton enfant voilà, t'as pas envie de montrer à ton enfant pour le rendre malheureux finalement en fait alors en réalité je pense bien que si je te pose cette question c'est que la réponse n'est pas si évidente alors moi je te dirais plutôt que non il faut essayer de s'autoriser à être vrai être vrai, être vrai devant son enfant bah à lui dire que la situation elle est difficile et qu'on a du chagrin il n'y a absolument aucun mal à dire à son enfant qu'on a du chagrin malheureusement fréquemment dans la communauté sans vouloir stigmatiser arabo-berbéro-musulman on ne le stigmatise pas mais très souvent montrer à l'autre qu'on souffre ou en tout cas à son enfant c'est considéré comme de la faiblesse moi je dis qu'il faudrait surtout bien préciser à votre enfant que ce n'est pas à cause de lui que vous êtes triste et il ne faut pas se confier comme je l'ai dit de sorte à ce que votre enfant il devienne votre psy il ne faut vraiment pas nier sa souffrance devant votre enfant parce que votre enfant il la voit bien votre souffrance que vous le vouliez ou non donc il faut simplement essayer de mettre là encore des mots simples parce qu'un enfant franchement il comprend vraiment beaucoup plus de choses qu'on veut bien le croire il faut essayer de mettre des mots sur notre ressenti pour que lui une fois adulte et même pour plus tard il apprenne à le faire aussi vous savez que l'enfant fonctionne par mimétisme donc si vous lui laissez percevoir comme si le message sublignal que vous lui faites passer par votre comportement c'est qu'il est dangereux de s'épancher sur sa douleur bah lui il va intégrer que c'est dangereux psychiquement que ce n'est pas bien de montrer à l'autre qu'on est en souffrance je vous donne un petit exemple vous allez comprendre ah rapidement après on va prendre un auditeur très très rapidement c'est un exemple que j'aime bien donner à mes patientes parce que je trouve que quand même il illustre bien la chose quand vous avez papa et maman qui sont en train de se disputer vous vous disputez avec votre conjoint ou votre conjointe ça crie, ça hurle ça s'insulte voilà les portes se claquent etc vraiment une grosse dispute vous avez votre enfant qui est dans la pièce à côté et qui entend ses parents en train de se disputer instinctivement parce que c'est comme ça c'est de la nature humaine c'est tout à fait normal l'enfant se met à avoir peur il se met à avoir de l'inquiétude on se cache il dit qu'est-ce qui se passe voilà alors pour les enfants les plus téméraires qui ont peur et qui sont inquiets pour les plus téméraires ils vont aller voir le parent qu'est-ce qui se passe papa qu'est-ce qui se passe maman qu'est-ce qu'il y a ah bah pas moi en tout cas je vous le dis tout de suite moi je veux cacher direct il y a des enfants voilà qui vont avoir ce courage là d'aller voir le parent les parents et vous avez des parents trop souvent qui disent à l'enfant rien ça va va dans ta chambre il y a rien ah d'accord à ne pas faire pourquoi parce que l'enfant avant qu'il vienne dans le salon ou dans la pièce où vous étiez en train de vous disputer il a eu en lui une crainte une peur une inquiétude et donc quand vous lui dites il n'y a rien il se passe rien va dans ta chambre en fait vous lui renvoyez le message que ce qu'il a ressenti que son émotion que son affect n'existe pas et donc il va retourner dans sa chambre en se disant bah c'est bizarre alors la peur et l'inquiétude que j'ai eu en réalité c'était rien et il va se mettre à nier ses propres affects il va pas réussir à mettre des mots sur son ressenti et plus tard c'est ce qui crée en lui un sentiment d'étrangeté c'est ce qui fait que plus tard ça devient un adulte qui ne sait pas exprimer son émotivité et dire ce qu'il ressent la bonne attitude qu'il aurait fallu avoir c'est dire à l'enfant viens ok c'est vrai on est en train de se disputer on a crié ça t'a fait peur on est désolé papa et maman se trompent on fait des erreurs mais ce que tu as ressenti en tout cas toi c'est de la peur et de l'inquiétude et c'est normal ce que tu as ressenti mais on va faire attention tu rigoles ou quoi le père après il te dit ah il te met une taille ah mais voilà c'est allez va dans ta chambre je veux pas te voir ici c'est plutôt ouais c'est ça de quoi je me mène malheureusement voilà 0 892 23 99 50 on va accueillir des auditeurs on a la priorité à nos auditeurs qui vont t'écouter qui vont parler avec toi et qui vont te demander beaucoup de conseils on a Nassima qui est à Paris bonjour Nassima bonsoir Nassima ah Nassima bah voilà on a perdu Nassima c'est pas grave on va prendre d'autres appels 0 892 23 99 50 on va prendre Andrine elle est dans la somme Amiens c'est ça Andrine ah bah oui alors qu'est-ce que je fais de mon télé ah voilà bon on a c'est pas grave on a un problème de soucis de standard rappelez-nous en tout cas on avait deux auditeurs là bon c'est pas grave Andrine Nassima vous nous repassez un petit coup de fil et les autres aussi évidemment vous êtes prioritaire 0 892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 vous aussi alors dites-nous comment ça se passe au quotidien avec vos enfants comment vous avez annoncé le divorce à vos enfants ou autre d'ailleurs tout thème évidemment est le bienvenu vous êtes en direct à la radio avec William Maghreb pour l'émission parler psychologie donc on doit donc on doit pas chasser on doit expliquer aux enfants comment ça se passe et leur dire la vérité alors le plus souvent c'est mieux dans l'idéal c'est comme ça qu'on devrait faire les choses maintenant effectivement c'est pas évident non c'est pas évident mais il y a aussi une autre erreur que font parfois des parents quand ils divorcent parfois malheureusement bon c'est comme ça mais ils critiquent leur conjoint leur ex-conjoint devant l'enfant et ça je mets vraiment en garde les parents qui nous écoutent contre ça parce que c'est extrêmement dommageable ça peut créer de graves conséquences dans le développement futur de votre enfant parce qu'en dévalorisant la maman ou en dévalorisant le papa devant lui sans vous en rendre compte en fait ce que vous êtes en train de faire c'est que vous êtes en train de dévaloriser la moitié de ce que constitue l'enfant c'est à dire que vous êtes en train de dévaloriser la moitié de ce qu'il est ce qui fait que son estime de lui va être donc l'amour qu'il a pour lui-même va être considérablement abaissé et on sait que les personnes qui aiment le plus un enfant ce sont les parents évidemment et donc les insultes ou en tout cas les méchancetés qui le blesseront le plus seront celles qui viennent de la part des parents justement puisqu'ils sont ceux qui l'aiment le plus c'est vraiment extrêmement c'est vraiment négatif pour le développement et même pour celui qui sera plus tard d'avoir ce comportement il faut vraiment essayer au contraire de dire je sais que c'est difficile c'est un peu suffisant mais il faut il faut vraiment essayer en tout cas devant votre enfant de dire peu importe tout ce qui s'est passé je n'oublierai jamais que ton père ou ta mère qu'avec ton père ou ta mère nous nous sommes aimés et en tout cas aujourd'hui je respecte ton père ou ta mère même si on ne s'aime plus il reste le respect il reste ton il reste en tout cas tu es tu es notre enfant quoi en gros en fait c'est ça exactement il faut vraiment qu'il sache il faut vraiment qu'il affronte cette épreuve de la séparation avec l'idée qu'il est le fruit du désir de l'union de ses deux parents même si il n'est pas le fruit de l'amour comme on pourrait le dire les choses voilà il faut vraiment qu'il sente que il ne regrette que les deux parents ne regrettent pas et ne regretteront jamais ce moment où il a été conçu il faut vraiment qu'il soit sûr que que ses parents l'ont eu parce qu'ils l'ont et parce qu'ils se sont aimés et que surtout ils l'ont eu et qu'ils ont et que rien ne va changer après j'imagine aussi non que enfin ça c'est pas bon non plus par rapport à l'amour qu'il lui porte voilà par rapport à l'amour c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il faut maintenir le couple parental ouais même si le couple conjugale lui prend fin vraiment il faut garder à l'esprit que quand je quand je dis du mal de mon conjoint devant mon enfant en fait c'est une forme vraiment de de violence de violence ordinaire c'est vraiment une forme de maltraitance et là je mets aussi en garde les parents qui sont en train de divorcer attention juridiquement quand on dit du mal qu'on dit par exemple à un enfant ton père il est comme ci il est comme ça laisse tomber il m'a fait ci il m'a fait ça etc on se rend pas compte mais c'est extrêmement destructeur pour l'enfant et juridiquement c'est considéré comme de la maltraitance bien et bien on aura l'occasion en tout cas de continuer on va accueillir vos témoignages vos appels merci déjà d'appeler de franchir le pas ça fait plaisir 0 892 23 99 50 elle l'a fait Nassima qui est avec nous de Paris bonjour Nassima bonjour bonjour Nassima bonsoir bonsoir Yen bonsoir alors j'avais une question qui n'avait rien à voir avec le thème du divorce il n'y a pas de soucis pas de problème oui on a dit qu'on était à votre écoute donc on évoque absolument tous les sujets ici et voilà il n'y a pas de soucis dans mon domaine de compétence oui dans le domaine alors on y va donc j'ai un enfant qui a deux ans et demi qui est très agité il n'arrête pas de crier bon la journée parce qu'il a en fait il a deux grands frères un de 17 ans l'autre de 13 ans une soeur de 15 ans et la journée ça se passe plutôt bien parce qu'il est tout seul avec moi les autres sont à l'école mais quand les autres ils rentrent il voit tout de suite les choses il crie et le plus énervant enfin entre parenthèses ce qui m'embête beaucoup c'est que le soir en dormant il refait la même chose il crie tout le temps il dort je ne sais pas s'il cauchemarde à cet âge là ou pas mais il n'arrête pas de crier c'est des hurlements il réveille tout le monde je pense que même l'immeuble tout le monde l'entend je ne sais pas si c'est un problème psychologique ça c'est ce qu'on appelle les terreurs nocturnes les cris je ne sais pas je ne sais pas à quoi faire je ne sais pas du tout quoi faire d'accord donc effectivement les réveils en criant c'est ce qu'on appelle les terreurs nocturnes qui sont plutôt normales à son âge deux ans et demi c'est plutôt fréquent normalement ça devrait être transitoire ça ne devrait pas durer donc depuis combien de temps il a là ça dure depuis quatre mois à peu près ah oui d'accord et c'est pas facile à vivre tous les jours des fois je me dis je vais lui donner une fessée mais c'est constamment la même chose c'est-à-dire il dort une heure et demie deux heures et c'est des cris c'est des hurlements carrément je ne sais pas quoi faire est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un ou je ne sais pas alors en dehors donc vous m'avez dit en dehors des difficultés d'endormissement des troubles du sommeil est-ce qu'il y a d'autres troubles du comportement est-ce qu'il y a d'autres choses vous avez parlé du trouble de l'attention quand il dit quelque chose ou quand il fait une crise bon je dis non je lui dis non il se calme avec ses frères aussi ça se passe plutôt bien mais c'est surtout le soir qui est très difficile à gérer d'accord on sent une maman qui est très attristée d'ailleurs par rapport à ce problème il y a eu quelque chose ces derniers temps qui aurait pu perturber la continuité normale de sa vie est-ce que tout va bien vous êtes en cours non ça se passe plutôt bien c'est à dire les frères et la soeur sont très gentils avec lui au contraire ils s'occupent beaucoup de lui le papa c'est pareil mais ça m'inquiète beaucoup moi je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment comment réagir et voilà s'il fallait voir quelqu'un s'il fallait lui donner un sonnifère pour dormir moi personnellement je ne suis pas spécialement pour la prise en charge médicamenteuse ce n'est pas ce que je préconise maintenant est-ce que donc dans la journée vous m'avez dit que tout va bien il arrive à se concentrer oui il arrive à se concentrer il n'est pas encore scolarisé on est d'accord oui oui tout à fait d'accord est-ce que est-ce qu'il présente des colères ou des crises d'opposition oui 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 mais alors des fois ça marche parce que des fois j'essaye de lui parler très gentiment je lui explique les choses et ça passe des fois ça ne marche pas mais je le punis je lui dis non il calme et tu viens me voir bon il pleure un petit peu il crie un petit moment et puis après il vient il me dit je suis calmée je suis calmée mais le soir je ne sais pas quoi faire c'est à dire il faut lui donner une fessée pour qu'il dorme ou je le prends j'essaye de le prendre dans les bras je le remets mais quand il faut le faire 10 fois par soir c'est non absolument pas les cris ou les fessées c'est absolument pas ce qui est le plus efficace le plus efficace c'est de poser des interdits clair maintenant effectivement alors est-ce qu'il dort avec vous ou est-ce qu'il a sa chambre il dort dans la chambre il dort avec moi d'accord donc avec vous et le papa oui tout à fait d'accord bon moi je ne suis pas forcément contre le cododo mais il faut comprendre pourquoi on a instauré ça et puis il faut vraiment que ça rentre dans un projet éducatif donc moi je vous conseillerais effectivement c'est vrai qu'entre 2 et 3 ans lorsqu'un enfant présente des colères et des crises d'opposition qui deviennent difficiles à supporter pour la famille quand ça devient vraiment handicapant c'est vrai que en tout cas également des terreurs nocturnes j'aurais plutôt tendance à vous orienter vers un thérapeute pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue pourquoi votre enfant n'obéit pas pourquoi il défie votre autorité essayer de comprendre quel conflit se joue en fait pour lui donc ne pas trop hésiter très longtemps à aller voir un pédopsychiatre d'accord je pense ou même un psychologue c'est pas grave bon les terreurs nocturnes depuis 4 mois c'est quand même un peu alors comment il s'aliment comment il mange il mange plutôt bien il est très calme à table il mange avec les autres c'est à dire j'essaye de le mettre avec ses frères et ses soeurs pour qu'il dîne avec eux ou il déjeune avec eux ou il le fait plutôt bien il le fait très bien même d'accord au niveau du langage vous ne voyez pas de il n'y a aucun problème il parle très très bien en formage il parle très bien ça c'est une bonne nouvelle déjà ah bah oui c'est déjà des choses positives qu'il faut voir oui M dans un premier temps premier conseil qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil pour essayer de bah c'est à dire que là au plus j'ai oublié votre prénom excusez-moi Nassima là au plus donc vous me dites qu'il parle très bien est-ce qu'il est propre il parle très bien oui il est propre il a été propre à quel âge 18 mois à 18 mois oui d'accord bah c'est à dire que là au plus de tout ce que nous dit Nassima un enfant qui qui est plutôt agité qui présente des terreurs nocturnes qui est propre de toute façon assez précoce qui parle tôt et plutôt bien on va voir très bien moi j'aurais plutôt tendance à pencher vers ce qu'on appelle la douance je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'est ce qu'on appelle communément la précocité voilà c'est à dire que très souvent le premier symptôme de la douance c'est l'enfant c'est justement les difficultés d'endormissement les terreurs nocturnes voilà là ce que vous me dites moi j'aurais plutôt tendance à penser à ça c'est à dire une précocité maintenant effectivement il est encore petit l'idéal ce serait vraiment qu'il puisse être vu dans pas trop trop longtemps par un psychologue comme ça il pourra éventuellement il pourra être déjà observé par un psychologue essayer d'avoir un peu plus de recueil d'anamnès un peu plus d'informations sur ce qui se joue dans la famille voir si c'est vraiment de l'ordre du relationnel ou non si tout va bien dans la famille essayer d'explorer peut-être au niveau cognitif au niveau intellectuel vérifier s'il n'y aurait pas une précocité ce qui peut expliquer peut-être ces petits troubles du comportement est-ce que lorsque vous lui donnez une activité comme le dessin ou je ne sais pas un puzzle est-ce qu'il reste plus de 5 minutes on va dire concentré ou est-ce que c'est impossible pour lui si je suis avec lui il reste assez longtemps c'est-à-dire il faut que je reste avec lui sinon après il cherche à faire autre chose si je lui donne par exemple des coloriages et de jouer tout seul il reste 5 minutes et après il cherche autre chose mais quand il est avec moi il prend le temps qu'il faut vous avez déjà vu comment il dessine les bonhommes ? est-ce qu'il a déjà dessiné des bonhommes devant ? il dessine très bien les bonhommes comment il les fait avec une tête un tronc des bras des jambes ? il fait une tête il fait des bras il fait des jambes à 2 ans et demi c'est très 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 précoce à 2 ans et demi c'est plutôt l'enfant aura plutôt tendance à faire une forme du type tétard donc moi je vous conseille vraiment n'attendez pas trop trop longtemps amener pour juste faire le point pour être aussi rassuré pour comprendre vraiment ce qui se joue et que le psychologue ou le thérapeute le pédopsychiatre puisse vous donner des clés pour gérer les situations de crise mais moi c'est plutôt le conseil que je vous donnerai est-ce que c'est pour elle pour la rassurer un peu c'est pas très grave ? bah non parce que moi franchement j'ai plutôt tendance à pencher vers la douance le haut potentiel et bien entendu que ce n'est pas grave au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit mûr quoi en fait votre enfant oui et quand c'est contre fréquent c'est pas évident oui mais c'est pas facile à vivre parce que les enfants qui présentent une douance ont tendance à faire des caprices à faire des crises de colère et beaucoup jouer sur l'affectivité donc ça oui c'est fatiguant à force oui et je vous remercie infiniment j'essaierai de voir quelqu'un pour oui il n'y a pas de problème sinon vous pouvez aller sur la page de Facebook de William Maghreby je peux vous orienter et elle pourra vous aider il n'y a pas de souci oui super merci beaucoup voilà il n'y a pas de problème merci de nous avoir passé un petit coup de fil et de nous avoir fait conscience pour cette première merci à bientôt parler psychologie évidemment avec William Maghreby notre psychologue musulmane évidemment pour tous et on tient à le préciser ici sur France Maghreb 2 et bien n'hésitez pas en tout cas à parler parler de vos cas parler de vos difficultés 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard William Maghreby vous écoute vous donne des conseils on parle du thème aussi aujourd'hui je vous rappelle du divorce de comment expliquer le divorce à son enfant si vous voulez nous apporter vos témoignages il n'y a pas de soucis et puis vous aussi vous avez des cas à nous soumettre comme cette auditrice qui nous a appelé pour son enfant et bien voilà vous avez des difficultés semblables avec vos enfants des difficultés avec votre conjoint des difficultés tout court d'ailleurs et bien n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant vous êtes les bienvenus on vous écoute encore quelques temps il n'y a pas de soucis on peut encore prendre quelques appels 0800 92 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 William on va marquer la pause et puis juste après on continuera et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui disent j'appelle j'appelle pas allez-y franchissez le pas vous allez voir ça se passe super bien William vous met en confiance c'est notre psychologue musulmane aujourd'hui en direct à la radio par les psychologies sur France Maghreb 2 0800 92 23 99 50 elle vous écoute n'hésitez pas à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 allez l'émission parler psychologie évidemment avec William Maghreb qui est là et qui attend vos appels évidemment si vous avez envie de lui parler de demander des conseils vous avez besoin de vous exprimer de parler avec William 0800 92 23 99 50 que vous soyez à Paris ou en région parisienne évidemment et bien vous êtes les bienvenus mais aussi tous les auditeurs de province qui nous écoutent Clermont Dijon Reims Amiens Le Havre Orléans du côté de Metz du côté de Marseille également on a eu tout à l'heure une auditrice qui nous a appelé qui avait un enfant turbulent un enfant agité un enfant voilà qui avait quelques qui est comment dire en totale énergie on peut dire ça comme ça et donc vous lui avez donné des précieux conseils évidemment et vous aussi si vous voulez bien entendu parler à William Maghreb et bien 0800 92 23 99 50 pour parler de ce que vous voulez évidemment et alors aujourd'hui on a évoqué un thème qui est très important puisque vous parlez des divorces des divorces de conjoint et surtout comment expliquer le divorce à son enfant donc on attend aussi vos témoignages si vous avez envie d'intervenir sur ce thème savoir comment vous vous avez expliqué le divorce à votre enfant comment ça s'est passé est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que vous cherchez les clés peut-être pour vous aider suite au divorce est-ce que ça a été difficile pour vous des témoignages n'hésitez pas à nous appeler là aussi pour nous évoquer ce thème 0800 92 23 99 50 osez nous appeler évidemment pour cette première parler psychologie et donc on va repartir sur le thème alors alors d'après toi Medjaed est-ce que on doit demander à son enfant sur l'organisation de sa nouvelle vie c'est-à-dire est-ce qu'on doit d'après toi est-ce qu'on doit lui dire est-ce que tu veux aller chez papa ou est-ce que tu veux aller chez maman il y a beaucoup de je vois souvent ça dans le cadre de l'éducation au cabinet à mon avis je pense que la plupart des gens ils vont chez maman la plupart non pas forcément mais moi d'après toi est-ce que je voulais savoir est-ce que c'est mieux de demander à son enfant de choisir bon je vais répondre à ta place il faut vraiment que donc moi la réponse c'est vraiment non il faut que l'enfant sache que ce sont ses parents qui choisissent la meilleure solution pour lui quand un parent demande à son enfant de décider avec qui il veut rester c'est le mettre en position de parental et ça c'est extrêmement insécurisant il doit rester dans sa position d'enfant c'est moins une erreur de croire qu'en laissant l'enfant choisir chez qui il veut aller ce sera plus facile pour lui et que comme ça il surmontera plus facilement l'angoisse non absolument pas au contraire parce que implicitement peut-être je le développerai après avoir pris l'appel de notre auditrice ou notre auditeur quand on fait ça on met en place ce qu'on appelle le conflit de loyauté j'expliquerai ce que c'est et c'est extrêmement dommageable et bien on en parle dans un instant bien entendu vos appels prioritaires au standard 0892 23 99 50 à votre écoute WM Maghreb on a Asma qui est avec nous bonjour Asma oui bonjour bonjour Asma je voulais parler à WM oui c'est vrai donc c'est par rapport en fait moi c'est dans l'autre sens moi c'est c'est par rapport à ma mère oui donc en fait depuis beaucoup plusieurs années donc maintenant plus de 12 ans j'ai une relation parentale assez compliquée on va dire ma mère elle a rencontré beaucoup beaucoup de problèmes étant jeune et en fait tout ce qu'elle a vécu ça se répercute sur moi et en fait quelque part d'autre plus maintenant j'avance et puis je me rends compte que non seulement elle est en train de détruire en fait sa relation familiale pour retrouver on va dire une relation amicale avec une ancienne de ses amis mais elle abandonne aussi sa religion plus en plus donc j'aimerais savoir en fait est-ce que est-ce que en suivi c'est possible pour ça ou c'est même pas envisageable c'est pas donc là ce que vous êtes en train de nous dire c'est que votre relation à toutes les deux donc à vous et à votre maman elle est devenue compliquée voire conflictuelle c'est ça vous arrivez pas à vous parler ou est-ce que vous arrivez à échanger toutes les deux c'est bah en fait j'ai envie de dire on ne s'est jamais vraiment parlé c'est toujours été une relation on va dire dans la couverture c'est merci puis voilà c'est à dire que ça reste factuel vous parlez juste des choses de la vie quotidienne sans vous épancher sur vos émotions votre activité l'une et l'autre d'accord quand vous parlez de beaucoup de problèmes quand elle était plus jeune de bah elle a eu des problèmes parce que elle déjà sa mère n'aimait pas les filles donc quand elle a eu une fille bon bah ça a été la misère elle a eu des problèmes par rapport à son mariage elle a eu plusieurs problèmes on va dire comme ça et après aussi après son mariage elle a vécu un peu la misère avec l'homme qu'elle a épousé et puis voilà donc plus tard l'homme qu'elle a épousé j'ai l'impression que c'est votre papa oui voilà d'accord vous avez pas dit votre papa bah j'ai un peu de mal en fait pourquoi bah bah c'est en fait on va dire que plus le temps passe plus ma famille en fait elle s'effrite on va dire entre guillemets donc voilà d'accord est-ce que votre maman elle a évoqué le désir ou en tout cas l'idée de pouvoir consulter ou est-ce que ça vient seulement de vous cette idée j'ai jamais mais toute une fin depuis beaucoup enfin maintenant j'ai 19 ans et depuis que bah depuis très jeune depuis mes 13 ans je me suis toujours dit que bon s'il y a des médecins pour les yeux s'il y a des médecins pour l'âge si c'est un médecin pour le diabète et tout ça il y a peut-être un médecin pour le moral on va dire pour notre neuf d'ailleurs est-ce que Medjahed est-ce que tu sais d'où vient le terme de psychologie le terme de psychologie vient de psycho donc vient de psyché qui veut dire l'esprit et logis c'est le logos qui veut dire le langage c'est le fait de soigner l'esprit par le langage au même titre que le corps tombe malade l'esprit peut tomber malade notre neuf peut tomber malade donc effectivement c'est absolument pas en contradiction avec notre religion et c'est absolument pas en contradiction avec la science bien au contraire la science a clairement démontré que le psychisme a des constances et des mécanismes etc donc vous avez complètement raison c'est absolument pas c'est 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 absolument vrai de de dire cela que l'esprit peut tomber malade de la même façon que le corps maintenant la seule chose c'est qu'en psychologie on peut pas forcer les gens à être suivi on peut pas on peut pas les contraindre faut vraiment que ça vienne que ça naisse une réelle motivation faut vraiment que ce soit elle qui a envie alors la motivation elle peut être de d'essayer d'arranger les choses pour sa famille ou de comprendre des choses peu importe peu importe la raison il faut qu'il y ait une motivation on peut pas obliger quelqu'un à consulter moi le conseil que je pourrais vous donner c'est effectivement l'encourager en lui disant que si elle met des mots si elle parle avec quelqu'un peut-être qu'elle va comprendre des choses insister sur le fait qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa vie et que ça lui ferait du bien d'être peut-être d'être accompagnée de se décharger devant quelqu'un d'inconnu c'est vrai que dans notre communauté c'est encore parfois pour nos mamans les anciennes générations c'est un peu difficile d'accepter l'idée de voir un psychologue voilà donc peut-être lui proposer de vous accompagner pour la mettre en confiance et puis lui dire qu'il y a de très bons psychologues entre guillemets musulmans maintenant maintenant c'est vrai que maintenant votre appel il est extrêmement important parce qu'il montre vraiment que vous en tout cas vous êtes en souffrance au-delà de votre maman le fait que vous ayez pris la peine de nous contacter et avec beaucoup de courage de nous dire tout ce que vous tout ce que vous venez de nous dire c'est que c'est vraiment important pour vous et que vous-même vous êtes énormément parce que plus j'avance en fait plus on se rend compte qu'il y a un soutien derrière qui n'est pas là plus j'ai vécu des 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 bris enfin des cassages dans ma famille qui m'ont laissé dépler et j'ai encore du mal dans ma vie tous les jours est-ce que vous avez l'impression qu'à certains moments dans votre vie vous étiez devenue le parent de votre maman ah oui oui énormément énormément il y a eu un moment où en fait c'était le parent et l'adolescent en fait quand je rentrais à la maison elle était sur l'ordinateur au téléphone avec ses copines la maison était dans un état pas possible les plus petits moi je suis l'aînée donc les plus petits ils étaient on va dire des fois les petits ils étaient oublés à l'école des fois enfin voilà il y avait des moments où à 18-17 ans je rentrais à la maison et je devais tout gérer en fait ce qui a fait que vous avez peut-être grandi trop vite donc ben finalement moi le conseil que j'aurais plutôt tendance à vous donner c'est si vous avez toujours porté à bout de bras votre famille si c'est vous qui très souvent aviez le rôle de parent si souvent c'était vous qui deviez gérer des choses que vous n'aviez pas à gérer à votre âge le conseil que je pourrais vous donner c'est aujourd'hui pensez à vous malheureusement faites des doigts pour votre maman pour qu'elle aille mieux et que les choses s'arrangent voilà je n'oublie jamais ma mère c'est votre maman bien entendu vous l'aimerez toujours l'amour d'une mère il est incroyable il est sans limite et je dirais même que l'amour d'un enfant pour son parent est incroyable et sans limite un parent peu importe ce qu'il peut faire vivre à son enfant aimera toujours pour son parent quoi qu'il arrive j'ai des cas en consultation d'enfants qui sont vraiment maltraités malmenés par leurs parents et qui vous disent clairement qu'ils les aiment et qu'ils les aimeront toujours ça c'est indéfectible c'est un lien sacré donc alors voilà vous m'appelez vous nous appelez pour nous dire que vous aimeriez trouver une solution pour votre maman il n'y a pas de souci vous nous appelez vous nous appelez pour nous dire que vous avez besoin de conseils pour votre maman moi je vous dirais que le premier conseil que je vous donnerai c'est de prendre soin de vous d'abord bah j'ai essayé enfin enfin mais de toute façon et vous pensez et vous pensez que si vous allez lui dire vous lui dites maman voilà on va aller toutes les deux voir quelqu'un pour parler ça pourrait le ça veut dire elle voudrait ou pas d'après vous bah le problème c'est qu'elle elle est pas consciente de son mal-être en fait elle le sait mais elle a un ego qui lui permet pas d'assumer tout simplement pour elle c'est toujours les autres qui sont fautifs et quand elle me dit à moi d'aller consulter je voudrais bien que c'est en fait à elle qu'elle parle juste quelques petites questions est-ce qu'elle est-ce qu'elle a été maltraitante vis-à-vis de vous verbalement déjà verbalement physiquement pendant longtemps d'accord pendant longtemps moi aujourd'hui j'ai grandi c'est plus la même chose mais on ne dit pas enfin la cc quand elle est des petits ou la gifle non 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 on parle des mots à la je voilà je pense de beaucoup plus loin et je pense verbalement il y a eu des actes et des faits qui ont qui moi ils m'ont fait du mal mais au jour d'aujourd'hui bon j'essaie d'effacer mais j'essaie de prendre sur moi mais comment dire si moi je passe à autre chose je sais que ma mère elle restera dans ce point là et je n'ai pas envie qu'elle reste dans ce mal-être là en fait est-ce que est-ce que c'est une personne empathique c'est-à-dire est-ce que quand vous n'êtes pas bien lorsque vous pleurez lorsque vous êtes fatiguée elle s'en rend compte elle vous console franchement à sa manière on va dire on va dire à sa manière c'est si elle a vu que que voilà que je suis dans un mal et que je ne me sens pas bien ou que je suis dépassée par le travail ou autre elle va essayer de de mettre un coup de pression pour me demander de me relever mais sinon on ne va pas me dire oh bah pour ma fille ça non alors je vous encourage et je vous invite je n'ai pas toutes les informations à ma disposition mais simplement pour essayer pour vous pour que vous puissiez un petit peu approfondir votre réflexion et que vous puissiez peut-être avoir une première piste je vous conseille de lire de vous informer sur la psychologie des enfants de pervers narcissiques c'est un terme qui est extrêmement à la mode en ce moment c'est très utilisé tout le monde en parle sans réellement savoir ce que c'est puis très souvent on oublie aussi que le pervers narcissique c'est pas que dans le couple c'est aussi dans le cadre du travail c'est aussi dans le cadre enfant-parent donc moi je vous conseille peut-être d'essayer de lire un peu ce qui est dit sur ce sujet là et de regarder ce que c'est que la psychologie d'un parent toxique il faudrait voir ce que c'est qu'un parent toxique également on va voir surtout si on peut vous donner les coordonnées de Wiem Maghrébi pour essayer de vous aider d'accord merci beaucoup avec plaisir sinon vous avez Facebook oui vous allez sur sa page Facebook alors rappelez-nous la page Facebook pour rentrer en contact avec vous Wiem alors c'est Maghrébi Wiem M-A-G-H-R-E-B-I W-I-M-O-U-I-E-M Maghrébi Wiem psychologue musulmane voilà Maghrébi Wiem psychologue musulmane vous allez avoir tous les coordonnées et vous allez pouvoir l'appeler en lui disant vous êtes passé à la radio elle vous aidera d'accord avec plaisir merci beaucoup c'est moi qui vous remercie de votre appel à bientôt et ben voilà beaucoup de gens qui parlent beaucoup de gens qui ont envie de savoir vous aussi vous avez envie de parler de vos parents vous avez envie d'évoquer plein de choses évidemment le thème d'aujourd'hui évidemment bon alors on a pas tous les thèmes sont évoqués évidemment c'est à votre écoute parler psychologie avec Wiem Maghrébi malheureusement on va pas avoir le temps d'aller plus loin malheureusement bon on va vous laisser quand même conclure cette émission Wiem et puis surtout vous vouliez parler d'un poème vite fait c'est ça ? peut-être que ça sera un petit peu trop long c'est pas grave une autre fois je voulais également proposer des lectures mais je vais les mettre sur ma page Facebook donc nos auditeurs pourront tout retrouver simplement alors juste pour conclure déjà moi je voulais dire vraiment que déjà pour une première c'est vraiment bien ça se passe super bien on est très content de vous avoir pour cette émission parler psychologie ça parle à plein de monde c'est déjà plein d'auditeurs qui vont vous parler de plus en plus nombreux et qui sont là et qui sont très contents de pouvoir avoir une psychologue musulmane pour les écouter donc n'hésitez pas en tout cas donc voilà voilà je voulais juste aussi en quelques mots très très rapidement conclure en disant que vraiment pour limiter les dégâts au moment du divorce je conseille de dire la vérité aux enfants et surtout ne jamais demander à un enfant de donner son avis sur la situation et encore moins de prendre parti pour son père ou sa mère c'est vraiment important de parler avec lui de verbaliser de l'aider à verbaliser ce qu'il vit parce que il est en train de vivre un deuil il est en train de vivre un deuil le terme est fort mais c'est la réalité il est en train de faire le deuil de la famille qu'il espérait ou qu'il voulait je pense vraiment qu'il faut absolument donner tous les moyens à votre enfant d'exprimer ce qu'il ressent la parole de l'enfant dans la situation de conflit parental elle est souvent brimée souvent aliénée donc c'est vraiment important qu'il puisse trouver un tiers neutre un médiateur quelqu'un à qui il peut dire tout ce qu'il ressent en étant sûr qu'il ne sera pas jugé simplement aussi mais Jahed si tu me le permets je voudrais simplement dire donc à nos auditeurs à nos auditeurs que la semaine prochaine j'essaierai de parler du burn-out parental on ne le connait pas c'est vraiment quelque chose dont on entend très peu parler mais voilà le burn-out parental c'est au même titre que dans le burn-out dans le cadre du travail il y a des fois des parents qui sont juste à bout et qui sont en pleine dépression parce qu'ils n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants ah oui très bien très beau sujet donc le burn-out parental la semaine prochaine très bien d'ailleurs j'en profite pour faire un passer un enfin dire un petit salut et dire toute mon admiration et surtout un grand bravo à toutes ces mamans qui vivent seules de leur dire que je suis extrêmement admirative devant vous parce que vous portez à bout de bras vos familles vous êtes pour moi des amazones des gladiatrices des combattantes donc franchement courage patience continuez je voudrais également souhaiter à tous les enfants de pouvoir trouver leur équilibre personnel et leur stabilité et puis je et voilà je finis avec ça M.Jahed si tu me le permets je voulais vraiment avant de vous quitter passer un petit message je voudrais remercier en premier lieu Tarek Mami et Ahmed Benabla je voudrais vraiment les remercier de m'avoir fait confiance et de nous avoir offert cet espace de temps et de parole d'une heure pour évoquer vraiment des thèmes qui vous intéressent qui parlent de vous de votre vie de vos souffrances de vos inquiétudes à la lumière de la psychologie je voulais également tout particulièrement remercier Inda Djeredi et Yasser Malek pour leur soutien indéfectible je passe également un grand salem plein d'affection et d'amitié à notre charismatique Christophe Frotte avec qui je serai demain pour le grand forum je passe également un salem à Virginie à Aude à Hakim à Badr Samira à Youyou et à ma chère maman que j'aime énormément et puis aussi à nos auditeurs quand même et enfin je voulais passer un grand merci effectivement à nos auditeurs et puis surtout à celui sans qui cette émission ne serait pas possible c'est l'incontournable et unique Medjahed franchement très content en tout cas pour cette première vraiment on est content de pouvoir accueillir on rappelle évidemment William qu'on peut te retrouver sur ta page Facebook si on veut tes coordonnées si on veut rentrer en contact avec toi parce que tu es psychologue musulmane tu as ton propre cabinet donc c'est William W-I-E-M O-U-I-E-M O-U-I-E-M Maghreb M-A-G-H-R-E-B-I comme le Maghreb avec un I donc on commence par William ou Maghreb d'abord ils peuvent taper vous pouvez taper Maghreb William psychologue musulmane vous le trouvez très facilement voilà vous trouvez toutes les coordonnées de William pour rentrer en contact avec elle si vous avez besoin d'elle merci William à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye bye c'est le rendez-vous de l'actualité on est à la bourre mais c'est pas grave c'était pour la bonne cause c'est l'actualité tout de suite